C'est une institution. Je reviens souvent avec ce terme-là pour commencer cette chronique tous les mardis, 17h10, avec des gens de chez Grégoire Sport qui nous conseillent dans tout ce qui est le domaine motorisé. Évidemment, saison hivernale, on parle beaucoup de motoneige. Mais aussi, pour pouvoir répondre à ces questions-là, il y a eu des pionniers qui ont ouvert le bal il y a 50 ans cette année pour la famille Grégoire qui résonne partout dans la Naudière et qui ont pignon sur rue plus précisément du côté. Notre-Dame-de-Lourdes, j'ai eu l'occasion de parler avec justement l'une des membres de cette famille, c'est Stéphanie Grégoire qui est là. Allô Stéphanie. Bonjour. Merci encore une fois cette semaine de nous parler. J'ai ouvert le bal. Je ne voulais pas être pompeux, mais c'est vrai, Tabarouette, que vous êtes là depuis. J'ai l'impression toujours dans le domaine de la motoneige, dans le domaine du sport motorisé dans la Naudière, dans toutes les conversations auxquelles moi j'attrape au vol, le domaine motorisé, ça vous appartient? C'est votre expertise à vous autres, ça? Oui, exactement. C'est dans le fond, à la fin des années 1967, mes grands-parents ont ouvert une concession de motoneige à Louette dans le sous-sol de leur maison à Saint-Ambrose. Comme quoi, des fois, on peut partir petit puis voir grand. Exactement. Dans le fond, moi, mes grands-parents, ils faisaient de la motoneige déjà, puis même ma grand-mère, elle faisait de la compétition de motoneige, elle coursait contre d'autres femmes, puis elle était excellente. Quand Alouette les ont approchées pour devenir concessionnaires, c'était naturel pour eux de dire oui. Ce produit-là a fait beaucoup d'heureux, je pense, dans les années 60, mais justement, parle-nous un peu d'Alouette, parce que peut-être que ça ne sonne pas trop de cloche à ceux qui sont peut-être des plus jeunes oreilles qui nous entendent présentement. Non, exactement. C'est une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui, fait que c'est possible que certains n'aillent jamais entendu parler d'Alouette, mais dans ces années-là, en 1967 et les années suivantes, il y a eu une folie dans la motoneige, puis plusieurs compagnies se sont mises à faire des motoneiges. Dont Alouette. Puis, quelques années plus tard, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes, puis seulement quelques-unes des compagnies, dont celles qu'on connaît aujourd'hui, ont survécu. Mais Alouette a fermé leurs portes. Exactement. Dans ce temps-là, on avait des verres, comme ils disent, dans le jargon très cliché, mais c'est vrai pareil, c'est à peu près vrai. Puis, tu sais, je me pose la question à l'instant, comment tes grands-parents, qui ne vendaient que des motoneiges au départ, ont réussi à traverser la période, pour faire fleurir leur entreprise? Bien, ça a bien à donner parce qu'au moment où Alouette fermait ses portes, on a ajouté la gamme de Yamaha à notre ligne de produits. Donc, mon père puis mes oncles, qui étaient des passionnés de moto, ils ont dit à mes grands-parents que ça serait le fun d'ajouter ces produits-là à notre offre, parce que, dans le fond, ça ferait des ventes à l'année et pas seulement juste l'hiver. Juste l'hiver, c'est ça. Et là, l'entreprise, bien là, elle n'appartient plus seulement qu'à tes grands-parents, c'est devenu plus large au sens de la famille, là. Oui, bien là, c'est la deuxième génération qui a pris la relève, soit ma tante Marie-Josée, mon père Serge, puis mes oncles Sylvain et Gabi, qui sont devenus propriétaires. Puis, il y a aussi quelques membres de la troisième génération qui sont en voie de devenir propriétaires. Ça fait qu'on peut parler d'une histoire, vraiment une histoire de famille chez Grégoire Sport. Puis, malgré tout, ma grand-mère est souvent… Elle est encore active. Elle vient régulièrement faire son tour au commerce, puis elle se tient au courant de tout ce qui se passe, puis elle donne encore des nouvelles. Est-ce qu'elle court ça encore? Ah non, par exemple. Elle a arrêté ça, mais elle aime ça regarder. Elle aime ça regarder encore les moteurs en elle. Oui, exactement. Elle aime ça quand ça sent le gaz. Le gaz, deux temps. Oui. Là, c'est plus rendu du 4 temps, mais ça sent moins le gaz. Oui, c'est ça. Mais quand même, elle aime encore ça quand ça sent le gaz, c'est bon. Et justement, on parle plus tantôt de ce lien familial qui vous unit à travers la passion de ce qui est du sport motorisé. Mais moi, je trouve ça impressionnant de voir ça, cette famille-là, l'entreprise qui passe de génération en génération. C'est de moins en moins le cas, et c'est très beau à voir, je trouve. Oui, puis pour les Grégoires, c'est vraiment la passion qui nous anime, qui est impressionnante. Mes oncles et mes cousins, ils ont fait de la compétition de haut niveau, puis ils ont presque tous été champions dans une catégorie ou une autre à un moment dans leur carrière. Ça fait que quand ils vendent un produit, ils savent de quoi ils parlent, parce qu'ils connaissent vraiment ça. Puis ils trippent quand ils en parlent à leurs clients. Ils échangent vraiment avec les clients, des randonnées qu'ils font, des tours de bateaux. Peu importe le sport motorisé, ils connaissent ça, puis ils aiment ça en parler, puis ils aiment ça faire triper les gens. Puis même leur donner des conseils sur comment bien conduire une moto et tout. Les trucs techniques. Ils ont de l'expérience, puis ils savent bien la communiquer. Bien, belle histoire que celle-là. C'est 50 ans de chez Grégoire Sport. Et puis évidemment, on invite les gens à aller vous voir en succursale. Puis allez voir votre page Facebook, de même que votre site internet grégoiresport.com. Un grand merci d'avoir livré ce témoignage-là de la famille Grégoire, 50 ans. Bon anniversaire pour cette année. Merci beaucoup. Merci Stéphanie.